Regardez, ça c'est le titre de l'article. Donc en gros ils nous disent qu'il y a des migrants affamés qui ont pillé des restaurants en Sardaigne. Un restaurant. Un restaurant, c'est vrai. Et je vous montre la vidéo, comme ça vous verrez un peu la vidéo qui était dans l'article. Ça ressemble à ça. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi ? Ça vous fait réagir comment ? On est trop laxistes. Ah, vous pensez que ça montre qu'on est trop laxistes ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on laisse des gens arriver et après ça arrive, voilà ce qui arrive. Mais en fait, cette image elle est fausse. Je vais vous montrer l'origine de la photo. C'est ce site, F2Souches, un site d'extrême droite. Ils ont repris une vidéo qui vient d'Afrique du Sud. Ils l'ont postée, ils ont dit, ah ça se passe en Sardaigne et c'est un problème avec les migrants. Alors le fait que ça soit faux, ça ne vous choque pas ? Si, ça peut pire. Et toute l'information que vous donnez est faussée aussi. Vous n'avez pas trop confiance en les journalistes en fait ? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez plus confiance en F2Souches ou en moi ? Ni à l'un ni à l'autre. Bonjour madame. Non, trop pressé. Vous n'avez pas le temps. Bonjour. France Télévisions. Non, c'est interdit. C'est horrible. Pour vous, ça c'est révélateur d'un problème avec les migrants ? Bien sûr, mais ce n'est pas la première. Regardez ce qui se passe à Calais, vous qui êtes journaliste. Je regarde la télé, je n'ai jamais mangé un BFM TV. Les gens, ils ont vraiment marre. J'ai client de tous les milieux. Même les gardiens, tout le monde, ils votent voter Le Pen. C'est un site d'extrême droite qui nous manipule. Ça vous choque ou pas ? Ah oui, ça me choque parce que c'est monstrueux de mentir comme ça aux gens. Moi, je l'aurais écrit pour leur dire que la vidéo était fausse. Fausse, vous avez raison. Non seulement ils ne m'ont jamais répondu, mais ils ont juste retiré l'article. Ça, ça vous semble normal ? Non, non, ce n'est pas normal. On doit être informé, on ne doit pas nous mentir. Donc en gros, le message, vous l'interprétez comment ? Violent. Pénible. Angoissant. C'est faux. C'est qu'en fait, c'est des sites d'extrême droite qui s'amusent à passer des fausses informations. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, nous, on a fait une recherche. Il y a un outil qui permet de faire des recherches sur des vidéos pour retrouver la première fois qu'elle a été postée. Elle n'a même pas été tournée en Sardaigne. Elle a été tournée à Pretoria, en Afrique du Sud. Mon Dieu. Ça serait quoi le conseil à votre petit-fils, par exemple, pour ne pas qu'il se fasse manipuler comme ça ? C'est très difficile comme question. Une question que j'ai pensée, et j'ai un petit-fils qui a 8 ans, et j'ai échangé avec lui à ce sujet-là. Et je lui ai dit, ne crois pas à tout ce qu'on te dit. Donc développer votre esprit critique, c'est ça le conseil à donner ? Ouais, ouais. Merci beaucoup. Non, prie, monsieur. Bonne journée. Au mental ! Alors ! Alors ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada